Salut à tous les amis c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test console de vide grenier bon vous l'avez vu le week-end dernier j'ai trouvé cette petite ps2 slim pour 16 euros donc avec les câbles et la manette donc écoutez je sais pas si vous vous souvenez si vous avez vu ma vidéo sur le côté on avait un petit autocollant à côté du prix avec marqué appareil testé du coup le vendeur de la ressourcerie m'avait dit que la console fonctionnait mais écoutez on sait jamais il faut voir maintenant si elle lit bien les jeux parce qu'ils ont peut-être testé comme ça ils ont juste peut-être branché voire qu'ils ont vu qu'elle s'allumait mais à mon avis ils n'ont pas ils n'ont pas testé voir si les jeux tournaient dessus donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va faire le crash test en direct de cette petite ps2 slim on va tout brancher et ensuite on va tester le petit jeu starkey hutch que j'ai trouvé aussi en vide grenier en ressourcerie voilà on va tester le petit jeu starkey hutch sur cette ps2 slim et on va voir si tout fonctionne bien entendu on va aussi si la manette fonctionne bien si on n'a pas de soucis de boutons ou de sticks analogiques elle est quand même relativement propre mais on n'est jamais à l'abri d'un petit souci technique donc on va on va tester ça tout de suite allez je fais le branchement et on se retrouve pour la vidéo crash test bon les amis tout est branché ça y est cette playstation 2 slim est branchée à la télé l'alimentation est ok on a la petite manette de brancher donc bon première bonne nouvelle vous le voyez le petit voyant rouge quand même est allumé maintenant ce qu'on va faire en direct on va appuyer sur le bouton power bon écoutez ça a l'air de s'allumer maintenant on va trouver le bon de chanel sur la télévision péritel numéro 2 et bien écoutez ça m'a l'air pas mal du tout tout ça bon écoutez la manette a l'air de bien répondre ça a l'air pas mal du tout allez c'est parti on va se mettre le petit star qui est hutch tout de suite dans la console et maintenant on va voir si la console lit bien les jeux alors le jeu est vraiment dans un état impeccable il est vraiment comme neuf il n'y a pas une seule rayure 1 1 1 1 2 1 2 2 ça a l'air pas mal tout ça ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal je sais pas apparemment on peut pas sélectionner peut-être pour le mode balade il faut peut-être avancer un petit peu dans l'histoire ça c'est pareil pour les épisodes inédits bon écoutez on va juste essayer de voir un petit peu de gameplay on va essayer de passer les intros et on va voir directement le gameplay si la manette répond bien si les sticks analogiques marchent bien et si tous les boutons répondent bien on va voir ça tout de suite les amis pour l'instant en tout cas aucun problème dans la navigation des menus la manette fonctionne la ps2 pareil elle lit bien le jeu les cinématiques sont prises en compte pas de soucis pour le moment le bouton start marche déjà alors le stick analogique gauche marche très bien aucun souci la croix directionnelle c'est pareil les boutons de tranche pour tirer marche fonctionnent aussi bouton carré fonctionne triangle aussi le bouton rond pour les freins à main pas de soucis les deux C'est parti ! Bon, écoutez, les amis, franchement, le jeu fonctionne bien. C'est parti ! Bon, je galère un petit peu sur le jeu. Excusez-moi, mais c'est la première fois que je le teste. C'est parti ! Bon, écoutez, franchement, on a vu un petit aperçu. La manette fonctionne super bien. La console, vous l'avez vu, c'est pareil. Tout est nickel, franchement. Aucun souci pour ce crash test. On va dire qu'il est concluant. La console fonctionne bien, bien entendu, sur ce genre de console. Il faut quand même tester beaucoup plus longtemps les jeux. Il faut faire un crash test quand même plus poussé que ça. Là, c'est un premier démarrage. On voit qu'au premier abord, la console et la manette fonctionnent bien. Maintenant, il faudra voir, bien entendu, dans le temps, voir si tout fonctionne et si on n'a pas de panne par la suite. Mais pour l'instant, on va dire crash test console de vide-grenier réussie et validée. Les amis, on se laisse sur ces images. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.